Bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir une galerie d'images à trois niveaux sur une seule page. Je ne fais pas de formation, donc je vous montre comment la configurer à partir de l'appli JSON. Nous utilisons la bibliothèque jQuery et le framework Backbone JS. Le principe repose sur une approche MVC. Alors ici, M pour modèle, V pour vue, et C pour collection d'objets avec dépendance de underscore JS complétée par jQuery. Alors, voici ce que je vous propose. Donc sur une seule page, nous avons là ici des images. Alors sur plusieurs niveaux, hop, nous avons par famille, donc dans la même catégorie, plusieurs propositions différentes, on va dire. Je vais cliquer sur celle-là et on peut éventuellement rajouter une... Alors ça, c'est une galerie et c'est tout. Ou bien, il y a un but commercial. Alors auquel cas, eh bien, vous mettez la description et vous mettez un lien qui pointe ici. Là, je l'ai désactivé. Vous regardez dans le bas ici. Voilà, j'ai mis un dièse. Vous pouvez faire pointer sur un site, un site de commerce, comme Amazon par exemple, ou bien Paypal. Et ici, retour à l'album. Voilà. Alors, pour la démo, ici, j'ai rajouté, bon, une petite image. Voilà. Toc. Toc. Et voilà. Alors, pour les personnes qui maîtrisent déjà JavaScript, jQuery et json, eh bien, vous trouverez donc la page, cette page à la suite de la vidéo, où vous pourrez vraiment comprendre et approfondir. Bon, moi, j'ai passé un petit moment dessus, ça, je l'avoue. Voilà. Bon, j'ai trouvé ça assez sympathique et c'est pourquoi j'en ai fait, donc, un petit tutoriel. Ici, je vous mettrai le site de Backbone.js. Alors, même chose, hein, vous regardez. Et ça, c'est leur démo. Alors, comme je le disais tout à l'heure, bon, voilà. Moi, j'avais désactivé. 13 dollars, c'est vendu. Hop. Et ils ont fait pointer sur, bon, ici, c'est la démo, sur, chez Amazon. Voilà. Alors, je ne vais pas aller trop loin pour ceux qui débutent. Donc, lorsque vous aurez téléchargé l'archive, ici, vous éditez le fichier, donc, vous ouvrez le répertoire data, vous éditez le fichier album1.json et pour traduire, car tout est en anglais, à ce moment-là, cela se traduit dans l'index. Alors, pour ce petit tutoriel, je fais très court, étant donné que ce serait trop long, ce serait beaucoup trop long à expliquer. Donc, pour ceux qui débutent, eh bien, vous aurez donc édité le fichier, donc, album1.json et vous remarquerez, ici, donc, il s'agit de la première image de Michael Jackson. Vous avez donc un titre. Bon, c'est une écriture spéciale, bon, mais ça ne fait rien, je pense que vous vous en sortirez quand même. Alors, ici, donc, en un premier temps, vous avez un titre. Bon, voilà. L'artiste. Bon, ben, vous, vous mettez ce que vous voulez, hein. Bien. L'image, donc, dans le répertoire images, vous mettez vos images, vous remplacez donc celles qui sont là. Donc, vous avez donc l'image. Alors, l'année, vous pouvez rajouter une année. PID, on va en parler, hein. Alors, pour la première image, on met PID 0, donc, elle apparaît ici. Et après, dans l'ordre, eh bien, bon, ça, c'est pour la première. Donc, vous laissez 0. Après, vous commencez à 1, parce que Michael Jackson, il y en a plusieurs. Voilà. Toc. Alors, 1. Alors, ici, c'est un autre PID, donc, on repart. Ah ben, voilà, on est encore à 0. Voilà. Ici, donc, 1. Ici, vous voyez, 2. Et etc. Je pense que je me suis fait comprendre, là. Voilà. En ce qui concerne les PID. Et ici, bon, là, vous mettez l'URL qui doit pointer, donc, éventuellement, nulle part, comme je l'ai fait là. Ou bien, comme je vous l'ai montré sur la démo de l'auteur, eh bien, vers PayPal ou un site. Voilà. Alors, ainsi de suite, pour le nombre d'images, ben, vous rajoutez en augmentant. Donc, ben, vous voyez ici, voilà, PID 1, PID 2, on est toujours, je sais, pour Michael Jackson, PID 3. Ah oui, alors ici, vous mettez le prix. Ben, pardon, je ne vous l'avais pas dit. PID 4. Et là, hop, on repart avec quelqu'un d'autre. Modern Pop, voilà, donc, on va regarder. C'est celui-là, il me semble, et voilà. Toc. Alors, les commentaires que vous voyez en dessous avec l'année, ben, voilà, ça apparaît ici. Les titres, pardon, pas les commentaires. Donc, l'année et le titre ici. Voilà, deux titres, en fait. quand, bon, ben, ici, Michael Jackson et ensuite, c'est précisé, Classic Pop et puis l'année. Voilà. Bon, ben, voilà. Alors, ainsi, cela continue. Donc, vous rajoutez au fur et à mesure sans oublier de mettre une virgule à la fin d'une catégorie. Vous voyez, là, on passe de celle-ci à celle-là. Donc, hop, vous remettez une virgule. Bon, enfin, si vous rencontrez des difficultés, vous pouvez toujours en parler dans les commentaires ou sur le forum. Alors, ici, je vais rajouter tout simplement, bon, une petite démo que j'ai faite avec ma petite image. Alors, celle-ci, elle correspond, c'est ce que vous trouverez donc dans l'archive. Voilà, ici, à l'image de test qui ne mène nulle part pour le moment. il n'y en a pas d'autre. Voilà. Donc, moi, j'ai rajouté ma petite image ici avec ce qui s'en suit donc à la suite. Alors, ici, en revanche, nous continuons. Donc, par conséquent, j'enlève la virgule sinon, ça va créer un bug. Là, ici, vous laissez le dernier crochet surtout et je vais récupérer donc ce que j'ai ajouté. Voilà. Et hop. voilà. Alors, ici, donc, j'ai ma première image qui est dans le répertoire images. Webfont1, bon, ça, c'est suite au précédent tutoriel donc c'est ma petite image. L'année, j'ai mis 2013. Bon, là, j'ai mis le titre, bien sûr. Là, j'ai fait pointer une URL, alors non pas sur, je sais, Paypal, mais vers mon site. Et en album secondaire, comme on pourrait, allez, je vais dire comme un, pour un menu horizontal, un menu de navigation, ben, un sous-menu. Voilà. Donc, ici, il s'agit d'une sous-image. Donc, en cliquant dessus, vous avez l'image suivante. Là, pareil, vous mettez le titre, artiste, bon, l'image. Alors, vous mettez une image de taille différente parce qu'ici, vous avez remarqué les tailles sont différentes. Enfin, vous regardez ça sur la démo. Et donc, alors, PID, évidemment, là, c'est 6 par rapport à la dernière qui est, donc, l'image test qui ne mène nulle part. Donc, après, alors là, c'est 5 et ici, pour moi, j'ai mis un 6. Si je mets un 4, je me retrouve là et celle-ci sera en dessous. Vous voyez, c'est une question d'architecture. Voilà. Et comme il n'y en a pas d'autres, eh bien, c'est tout, je laisse à zéro ici pour la première image. Voilà. C'est tout. Alors, une petite chose, oui, que j'ai oublié de vous dire au début, vous pouvez constater que la page est responsive. Voilà. Hop, 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 hop. Et voilà. Alors, maintenant, nous allons regarder ici, hop, ce que ça donne. sur Firefox, là, je n'en avais pas. Je rafraîchis ma page. Ah, bon, là, vous voyez, c'est mon problème de virgule. Je n'ai pas fait attention et en fait, il faut mettre la virgule. Voilà. Et mon image est là. Alors, si j'avais changé l'ordre, j'aurais mis 4, par exemple, eh bien, celle-ci serait à la place de celle-là. Donc, hop, hop, et ici, bon, j'ai fait pointer vers, ben ici, vers mon site. Alors, je vais racheter ce produit, ça pourrait être chez Paypal. Bon, là, on se retrouve sur mon site. Voilà. Alors, ici, la traduction, donc, elle se fait tout simplement. vous le faites manuellement, bien sûr, sur l'index. Voilà. Bon, eh bien, j'espère que cela vous plaira. Je n'en doute pas. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. À la suite de la vidéo, dans les commentaires ou des difficultés sur le forum. Je vous dis à bientôt. Sous-titrage ST' 501